Alors on m'a déclaré coupable et condamné à l'invisibilité pour une durée d'un an à compter de ce 11 mai de l'an de grâce de 1104. Et on m'a emmené jusqu'à une pièce sombre sous la salle du tribunal afin d'apposer la marque sur mon front avant de me relâcher. Deux sbires payées par la municipalité ont effectué le travail. Le premier m'a poussé sur une chaise tandis que l'autre brandissait l'insigne. « Ça ne vous fera pas le moindre mal », a dit ce gorille aux mâchoires saillantes. Il a plaqué la marque sur mon front, j'ai éprouvé une sensation de froid et c'était fini. Et maintenant ? Et je demandais ? Mais il n'y eut pas de réponse. Ils se sont détournés pour quitter la pièce sans un mot, laissant la porte ouverte. J'étais libre de partir ou de pourrir ici, le choix m'appartenait. Nul ne m'adresserait la parole ni ne me regarderait plus que le temps d'apercevoir l'insigne à mon front. J'étais invisible. Comprenez bien que mon invisibilité se résumait à une simple métaphore. Je conservais mon apparence extérieure. On pourrait me voir, mais on ne le voudrait pas. Un châtiment absurde ? Peut-être. Mais le crime l'était aussi. Délit de froideur. Refus de me confier à mon prochain. J'avais récidivé par trois fois. La sentence dans ce cas, une année d'invisibilité. On avait dûment enregistré la plainte, organisé le procès et apposé la marque. J'étais invisible. Je suis sorti pour retrouver le monde et sa chaleur. La pluie de l'après-midi avait déjà eu lieu. Les rues de la ville séchaient et un parfum de verdure venait des jardins suspendus. Hommes et femmes vaquaient à leurs occupations. J'ai marché parmi eux, mais ils ne m'ont pas remarqué. Parler à un homme invisible et puni d'invisibilité. Un mois, à un an, voire plus, compte tenu de la gravité du crime. Tout repose là-dessus. Je me demandais avec quels ailes on respectait la règle. Je n'ai guère tardé à le découvrir. J'ai pris pied dans un puits ascensionnel et me suis laissé remporter en une longue spirale jusqu'au plus proche jardin suspendu. Il s'agissait du onze, celui des cactus, dont les formes grotesques et bizarres conviendraient à mon état d'âme. J'ai émergé sur le palier d'arrivée et me suis dirigé vers le comptoir d'entrée pour acheter un jeton. Une femme au teint terreux et au regard vide y siégeait. J'ai posé ma pièce. Un sentiment voisin de la peur a ravivé ses yeux pour disparaître aussitôt. Une entrée, ai-je dit. Pas de réponse. Une file d'attente se formait derrière moi. J'ai réitéré ma demande. La femme a relevé la tête, égarée, avant de fixer son regard par-delà mon épaule gauche. Une main s'est tendue, plaquant une autre pièce sur le comptoir. La femme l'a prise, a tendu son jeton à l'homme, il l'a glissé dans la fente et il est entré. « Donnez-moi un jeton ! » ai-je dit d'un ton tranchant. D'autres me bousculaient déjà, sans un mot d'excuse. Je commençais à comprendre ce qu'impliquait ma situation. Ils me traitaient littéralement comme s'ils ne me voyaient pas. Il existe aussi des avantages en contrepartie. J'ai contourné le comptoir et saisis un jeton, sans payer. Nul ne pouvait me retenir, puisque j'étais invisible. Je l'ai fourré dans la fente et suis passé dans le jardin. Mais les cactus ne m'intéressaient plus. Envahis par un malaise inexprimable, je n'avais aucune envie de m'attarder. En sortant, je me suis planté le doigt sur une longue épine et mis à saigner. Le cactus, au moins, reconnaissait toujours mon existence, mais seulement pour me faire saigner. J'ai regagné mon appartement. Mes livres m'y attendaient, mais je ne leur ai trouvé aucun intérêt. Je me suis affalé sur mon lit étroit, j'ai allumé le stimulateur pour combattre mon étrange lassitude, et j'ai songé à mon invisibilité. Je me suis dit que ce ne serait pas un si lourd fardeau. Je n'avais jamais trop compté sur les autres. De fait, ne m'avait-on pas condamné pour ma froideur envers mes semblables ? Pourquoi aurais-je eu besoin d'eux ? Qu'ils m'ignorent ! Ce serait reposant. Une année de congé m'attendait, après tout. Les hommes invisibles ne travaillent pas. Comment le pourraient-ils ? Qui iraient consulter un docteur invisible ? Engager un avocat invisible pour le représenter, ou donner un document à classer à un employé invisible ? Plus de travail, donc. Ni de salaire, bien entendu. Les propriétaires ne réclament pas de loyer à un locataire invisible. Un homme invisible va où bon lui semble, sans payer. Je venais de le démontrer dans les jardins suspendus. L'invisibilité serait un bon tour à joie à la société, à ce qu'il me semblait. On ne m'avait condamné à rien de plus sévère qu'une cure de repos d'un an. J'étais sûr d'en profiter. Mais dans la pratique, certains inconvénients subsistaient. Pour ma première soirée d'invisibilité, je suis allé dans le meilleur restaurant de la ville. Je commanderais les plats les plus fins, un repas de 100 unités, puis je m'éclipserais dès l'apparition de la note. Mon raisonnement ne tenait pas debout. Je n'ai pu obtenir une table. J'ai attendu une demi-heure dans le vestibule, alors que le responsable de salle allait et venait. Nul doute qu'il avait affronté cette situation à bien des reprises. J'ai compris que ma tribu une place ne changerait rien. Aucun serveur ne prendrait ma commande. J'aurais pu aller en cuisine, me servir moi-même de ce qui me plairait, perturber la bonne marge du restaurant. Non, mais je m'y suis refusé. La société a les moyens de se protéger des invisibles. Bien sûr, il ne saurait y avoir de riposte directe. Mais qui irait contredire un cuisinier soutenant qu'il n'a vu personne sur la trajectoire quand il a projeté une casserole d'eau bouillante contre le mur ? L'invisibilité est ce qu'elle est. Une arme à double tranchant. J'ai quitté l'établissement. J'ai mangé dans une cafétéria automatique voisine, puis regagné mon domicile dans un taxi automatique. À l'instar des cactus, les machines ne pratiquaient nulle discrimination envers mes semblables. Il m'a paru que, pendant un an, elles feraient de bien piètres compagnons. J'ai très mal dormi. Mon deuxième jour d'invisibilité a été l'occasion de nouveaux essais et d'autres découvertes. J'ai entamé une longue promenade en prenant garde de rester sur les voies piétonnières. On m'avait parlé des jeunes gens qui s'amusent à écraser les invisibles. Là encore, il n'y a ni recours ni punitions possibles à leur rencontre. Ma condition a ses petits risques intentionnels. J'ai marché dans les rues en observant la façon dont la foule s'écartait devant moi. Je me faufilais tel un microtome entre deux cellules. Tout le monde avait l'habitude. Vers midi, j'ai vu mon premier compagnon d'invisibilité. Un homme d'âge moyen, de grande taille et de belle prestance. Il arborait la marque d'infamie sur son haut front. Son regard a fugitivement croisé le mien. Même un homme invisible ne peut voir un autre homme invisible. J'ai goûté l'ironie de la situation. Voilà tout. J'appréciais encore la nouveauté de ce mode de vie. Aucun affront ne me blessait. Pour l'heure, du moins. Plus tard, je suis tombé sur un de ces établissements de bain où les travailleuses peuvent aller se laver moyennant quelques menus monnaies. Avec un sourire espiègle, j'ai gravi les marches. La gardienne à la porte m'a jeté un coup d'œil effrayé. Un petit triomphe personnel, de mon point de vue. Mais n'a rien tenté pour m'arrêter. Et je suis entré. Une forte odeur de savon et de sueur m'a saisi à la gorge. En poursuivant mon chemin, j'ai traversé des vestiaires où pendaient de longues rangées de blouses grises et songez que je pouvais rafler toutes les unités qui s'y trouvaient. Mais je me suis abstenu. Le vol perd tout son sel lorsqu'il est trop facile, comme les rusés personnages qui ont conçu la peine d'invisibilité l'avaient compris. J'ai continué jusqu'au bain proprement dit. Il y avait là des centaines de femmes, des filles nubiles, de jeunes femmes lasses, de vieilles biques. Certaines ont rougi, d'autres sourient. La plupart m'ont tourné le dos, mais toutes ont bien pris garde de ne trahir aucune réaction spécifique à ma présence. Des hématrones montaient la garde. Qui sait si elle n'aurait pas dénoncé une baigneuse montrant qu'elle avait conscience en toute illégalité de l'existence d'un invisible. Je les ai donc regardés se baigner. J'ai vu cinq cents paires de seins très sautés, des corps nus luire sous la vapeur, une vaste étendue de peau féminine dénudée. Ma réaction, mitigée, alliée le triomphe malicieux d'avoir pénétré sans encombre dans ce sain dessin et une sensation croissante de tristesse, lassitude, dégoût. Je n'arrivais pas à l'analyser. Il me semblait qu'une main moite me serrait la gorge. Je suis sorti en hâte. Des heures plus tard, l'odeur d'eau savonneuse m'emplissait toujours les narines. Cette nuit-là, des visions de chair rose ont hanté mes rêves. J'avais dîné, seul, dans un automatique. Je me rendais compte que la nouveauté de ma situation s'estomperait vite. La troisième semaine, je suis tombé malade. Ça a débuté par une forte fièvre qu'ont suivi des maux d'estomac, des vomissements et toutes sortes de symptômes inquiétants. À minuit, je me croyais mourant. Les crampes étaient devenues intolérables. Et lorsque je me suis traîné jusqu'au cabinet de toilette, j'ai vu mon visage dans la glace, déformé, verdâtre, ruissellant de sueur. La marque d'invisibilité se détachait telle une balise sur mon front blême. Je suis resté un long moment étendu sur le carrelage, les membres flasques à tâcher d'en absorber la fraîcheur. Je me disais, et si c'était l'appendice ? Cette relique préhistorique, périmée, ridicule, enflammée, prête à éclater ? Il me fallait un docteur. Le téléphone était couvert de poussière. On n'avait pas pris la peine de couper la ligne. Mais je n'avais appelé personne depuis mon arrestation. Et personne n'avait osé m'appeler. Téléphoné en toute connaissance de cause à un invisible et puni d'invisibilité. Mes amis, les rares que j'avais, se tenaient à l'écart. J'ai saisi le combiné, enfoncé une touche, le voyant s'est allumé et le robot standardiste a demandé. « À qui désirez-vous parler, monsieur ? » « À un docteur, » ai-je alluté. « Certainement, monsieur. » La neutralité, la confiance de cette voix mécanique. Il n'y avait aucun moyen de déclarer invisible un robot. Aussi avait-il le loisir de me parler. L'écran s'est allumé. Une voix compétente m'a demandé. « De quoi souffrez-vous ? » « De l'estomac. » « Peut-être d'une appendicite. » « On vous envoie quelqu'un d'ici. » Le médecin s'est têtu. J'avais commis l'erreur de tourner vers lui mon visage ravagé. Son regard s'était posé sur mon front. L'écran s'est éteint aussi vite qu'un homme aurait reculé face à un lépreux tendant la main pour un baiser. Il s'était dérobé. Je me suis caché le visage dans les mains. « Tout ça va trop loin, » pensais-je. « Le serment d'Hippocrate autorisait-il de tels actes ? Un médecin avait-il le droit d'ignorer la plainte du malade qui appelait au secours ? » Mais Hippocrate ne savait rien des hommes invisibles. Un docteur n'était pas tenu de soigner un homme invisible. Pour la société, en fait, je n'existais plus. Les médecins ne risquaient guère de diagnostiquer les maux d'individus inexistants. On me laissait à ma souffrance. Voilà bien l'une des plus fâcheuses conséquences de l'invisibilité. Vous pouvez vous promener dans des bains publics tout à votre gré sans que personne ne s'y oppose. Mais personne ne s'oppose non plus à ce que vous restiez à vous tordre de douleur. L'un ne va pas sans l'autre. Votre appendice éclate ? Ma foi. C'est peut-être la meilleure leçon à l'adresse de qui pourrait vouloir suivre votre mauvais exemple. Mon appendice n'a pas éclaté. J'ai survécu. Quoique, rudement secoué. On peut survivre pendant un an sans parler à personne. On peut circuler dans des voitures automatiques, s'alimenter dans des restaurants automatiques. Mais il n'existe pas de médecin automatique. Pour la première fois, vraiment, je me trouvais de l'autre côté de la barrière. Un prisonnier a droit à un docteur quand il tombe malade. Mon crime n'était pas assez grave pour me valoir la prison. Donc, aucun docteur ne me soignerait. C'était injuste. J'ai maudit les démons qui avaient inventé ce châtiment et affronté chaque aube blafarde aussi seul que Robinson sur son île alors même que je vivais au cœur d'une cité de douze millions d'âmes. Comment décrire mes soudres d'humeur ? Les mois qui passaient étaient comme des vents contraires qui me faisaient changer de cap. Certains jours, l'invisibilité me paraissait un bonheur, un délice, un bien précieux. En ces moments paranoïdes, je me sentais fier d'échapper aux règles qui ligotaient les hommes ordinaires. Je volais. Je pénétrais dans les magasins, m'emparais de la recette et le marchand apeuré n'osait s'interposer de peur de tomber sous la coupe de mon invisibilité pour avoir appelé à l'aide. Si j'avais su alors que l'État remboursait ce genre de dommages, j'y aurais pris moins de plaisir. Mais je volais. J'entrais partout. Si les bains ne m'ont plus jamais tenté, j'ai violé d'autres sanctuaires. J'allais dans des hôtels et parcourais leurs couloirs en ouvrant les portes au hasard. Il y avait des chambres vides, d'autres, plus rares, qui ne l'étaient pas. Tel un dieu, je voyais tout. Je m'endurcissais. Mon mépris pour la société, crime qui m'avait valu mon invisibilité, s'était encore renforcé. Pendant les périodes de pluie, je me tenais dans les rues désertes et invectivais les façades brillantes des grands immeubles. Qui a besoin de vous ? Pas moi ! Qui a besoin de vous, le moins du monde ? Je huais, je raillais, je conspuais dans une sorte de folie causée, j'imagine, par mon isolement. Je pénétrais dans les cinémas où les bienheureux lotophages, affalés dans leurs fauteuils masseurs, se laissaient fasciner par les images très dissentillantes. Et je gambadais dans les travées, sans qu'un seul se permette une remarque. Le signe luminescent à mon front leur enjoignait de garder pour eux leurs protestations et ils obéissaient. C'étaient les moments fous, les bons moments, ceux où je me sentais haut de six mètres et où, le dédain suintant par tous les ports, je circulais parmi les abrutis de visibles. Des moments insanes, je l'admets volontiers. Il est peu probable qu'un homme livré durant des mois à une invisibilité qu'il n'a pas voulu demeure très équilibré. Ai-je déjà qualifié ces moments de paranoïdes ? Maniaco-dépressif serait plus exact. Le pendule oscillait follement. Les jours où je n'éprouvais que mépris pour les imbéciles de visibles autour de moi se trouvaient contrebalancés par ceux où mon isolement exerçait sur moi une pression tangible. Je pouvais aller le long des rues sans fin, traverser les galeries marchandes brillamment éclairées, contempler les autoroutes que sillonnaient des projectiles aux couleurs éclatantes. Pas un mendiant ne viendrait à moi. Vous saviez que nous avions des mendiants en notre siècle de gloire ? Je l'avais toujours ignoré avant mon invisibilité. Mais mes longues promenades m'emmenaient jusque dans les bas quartiers, là où le vernis suse, où des vieillards mal rasés aux pas traînants mendient quelques piécettes. Personne ne me demandait d'argent. Un jour, un aveugle s'est approché de moi. Pour l'amour de Dieu, a-t-il soufflé. Aidez-moi à acheter des yeux à la banque d'organes. C'était là les premiers mots qu'un être humain m'ait adressé depuis des mois. J'ai fouillé ma tunique afin de lui donner jusqu'à ma dernière unité en témoignage de gratitude. Pourquoi pas ? Je m'en procurerai d'autres sans mal. Mais, alors que je sortais mon argent, un personnage de cauchemar a surgi sur des béquilles pour se glisser entre nous. J'ai perçu un murmure. Invisible. Et tous deux ont détalé tel des crabes effrayés. Je suis resté planté là, stupide, à brandir mes unités. Pas même les mendiants. Au diable ! Les inventeurs de cette torture ! Alors, je me suis radouci. Mon arrogance s'est érodée, grignotée par la solitude. Qui pouvait m'accuser de froideur ? J'étais tendre comme une éponge, gorgée du désir pathétique d'un mot, d'un sourire ou d'une main acérée. J'en étais au sixième mois de mon invisibilité. À présent, elle me répugnait. ses plaisirs étaient vides, ses tourments insupportables. Je me demandais comment j'allais survivre au six mois suivant. Croyez-moi, l'idée du suicide m'a souvent traversé l'esprit en ces heures sombres. Finalement, j'ai cédé à la bêtise. Lors d'une de mes interminables promenades, j'ai rencontré un autre invisible. Il ne s'agissait guère que du troisième au quatrième en six mois. comme lors des précédentes rencontres, nos regards se sont croisés avec prudence un bref instant. Puis, il a tourné le sien vers le sol, m'a évité et a continué sa route. C'était un jeune homme maigrelet, à peine la quarantaine, les cheveux bruns, en broussailles, le visage étroit, pincé. Il avait l'air d'un intellectuel et je me suis demandé ce qu'il avait pu faire pour mériter son châtiment. Le désir m'a pris de lui courir après, de lui demander son nom, de l'interroger, de lui parler et le serrer contre moi. Toute chose interdite. Nul ne doit avoir de contact avec un invisible, pas même un autre invisible. La société ne souhaite nullement qu'une fraternité secrète s'établisse parmi ses parias. Je savais tout ça. Pourtant, j'ai rebroussé chemin et les suivi. Je suis resté derrière lui à une distance de 20 à 50 pas le long des trois blocs d'immeubles. Il y avait des robots de sécurité un peu partout. Leur détecteur prêt à relever la moindre affraction et je n'osais pas agir. Puis, il a tourné dans une rue grise, poussiéreuse, vieille de cinq siècles et s'est mis à flâner du pas nonchalant de l'invisible qui ne va nulle part. Je l'ai rattrapé. S'il vous plaît, ai-je dit tout bas. Personne ne nous voit ici. On peut parler. Je m'appelle. Il a fait volte-face avec un regard horrifié, le visage blême. Il m'a dévisagé, stupéfait, avant de s'élancer comme pour me contourner. Je lui ai barré la route. Attendez, n'ayez pas peur, je vous en prie. Il m'a bousculé. Je lui ai posé la main sur l'épaule, il s'est dégagé d'une torsion du buste. Rien qu'un mot. Pas un mot. Pas même le laissez-moi qu'il aurait pu gronder. Il m'a frôlé en partant au pas de course vers l'entrée de la rue déserte. Le claquement de ses semelles se réduisait à un murmure quand il a atteint l'embranchement. J'ai scruté cette direction et senti une immense solitude m'envahir. suivi par la peur, il n'avait pas transgressé les règles. Moi, si. Je l'avais vu. Ça me plaçait sous le coup d'une sanction. Peut-être d'un rallongement de ma peine. J'ai regardé autour de moi plein d'anxiété. Il n'y avait pas un seul robot de sécurité en vue. J'étais seul. Mais forçant au calme, j'ai fait demi-tour et gagné l'autre bout de la rue. Peu à peu, je recouvrais mon empire sur moi-même. J'avais commis une faute impardonnable. Je le savais à présent. La stupidité de mon acte me gênait et plus encore la sentimentalité qui l'impliquait. Tendre la main dans ma panique vers un autre invisible, reconnaître ma solitude, mon désir de... Non ! Ça signifiait que la société l'emportait. Intolérable ! J'ai constaté que je me trouvais de nouveau à proximité du jardin des cactus. J'ai pris le puits ascensionnel, raflé un jeton et je suis entré. Après quelques recherches, j'ai fini par dénicher un cactus tordu, tourmenté, un monstre épineux de 2,50 mètres de haut. Je l'ai arraché de son pot et réduit en miettes, récoltant mille dards dans mes paumes. Puis je les ai retirés et les mains en sang, je suis redescendu. Une fois de plus, mon invisibilité me tenait sublimement à l'écart du commun des mortels. Le huitième mois a passé et le neuvième, le dixième. Le cycle des saisons touchait presque à son terme. Le printemps avait laissé la place à un été plutôt doux, l'été à un automne frisquet, l'automne à un hiver où tous les 15 jours la neige tombait, encore autorisé pour des motifs esthétiques. L'hiver avait maintenant pris fin. Dans les parcs, les arbres se couvraient de bourgeons. Les responsables du contrôle climatique avaient augmenté le nombre d'averses quotidiennes, le fixant à trois. Ma sentence touchait à son terme. Pendant ces derniers mois d'invisibilité, j'ai sombré dans une espèce de torpeur. Réduit à ses seules ressources, mon esprit ne se souciait plus d'envisager les conséquences de ma situation et je glissais de jour en jour dans une brume qui noyait tout. Je lisais au hasard « Aristote un soir, le lendemain la Bible, un traité de mécanique le jour suivant, je ne retenais rien. » Dès que je tournais une page, elle s'effaçait de ma mémoire. Les rares avantages de mon invisibilité ne m'importaient plus. Ni les frissons du voyeur, ni cette sensation fugace de puissance que procure la possibilité de commettre n'importe quel acte sans guère redouter une quelconque riposte. Je dis bien « guerre » car la promulgation de la loi d'invisibilité ne s'était accompagnée d'aucune tentative de changer la nature humaine bien sûr. Rares sont les hommes qui ne s'exposeraient à l'invisibilité pour protéger leur femme ou leur enfant des violences d'un invisible. Nul ne laisserait s'embrancher un invisible lui crever les yeux ni ne tolérerait son intrusion chez lui. Il y a toujours moyen de tourner les difficultés sans paraître reconnaître l'existence d'un invisible comme je l'ai déjà dit. Toutefois, il est possible de bien s'en tirer dans la plupart des cas. Mais je ne voulais pas essayer. Dostoyevsky a écrit « Sans Dieu, tout est possible. » Je le paraphraserais comme suit « À l'invisible, tout est possible et sans intérêt. » Ainsi en était-il. Les mois s'écoulaient, mornes. Je ne comptais pas les heures qui me séparaient de ma libération. À vrai dire, j'avais totalement oublié que ma peine s'achevait. Le jour même, tournant page après page avec morosité, je lisais dans ma chambre quand l'annonciateur a teinté, ce qu'il n'avait pas fait de toute une année. J'avais presque oublié ce que son carillon signifiait. Ils étaient là. Les représentants de la loi. Sans un mot, ils ont brisé le sceau qui maintenait sur mon front l'insigne d'infamie. Celui-ci est tombé par terre pour se briser en mille morceaux. « Salut, citoyen ! » m'ont-ils dit. J'ai hoché la tête d'un air grave. Oui. Salut. 11 mai 2105. Vous en avez fini. Retournez à la société. Vous avez payé votre dette. Merci. Ah oui ? Venez prendre un verre avec nous. Non, merci. C'est la tradition. Venez. Je les ai suivis. Mon front me paraissait étrangement nu à présent. En me regardant dans une glace, j'ai vu une trace blanche à l'emplacement de l'insigne. Ils m'ont emmené dans un bar tout proche et offert un whisky de synthèse âpre et fort. Le barman m'a adressé un large sourire. Quelqu'un, sur le tabouret voisin, m'a tapé sur l'épaule et demandé mon pronostic pour la course de fusée du lendemain. Je n'en avais aucune idée et le lui ai dit. Vraiment ? Moi, je parie pour quel saut ? Quatre contre un, mais il a un démarrage terrible. Excusez-moi. Il a été absent pendant quelque temps, a dit tout bas l'un des fonctionnaires. On ne pouvait se méprendre sur cet euphémisme. Mon voisin a jeté un coup d'œil sur mon front et opiné. Il m'a offert un verre et j'ai accepté, même si je ressentais déjà les effets du premier. J'étais redevenu humain, j'étais visible. De toute façon, je n'aurais pas osé lui opposer un refus. On aurait pu considérer ça comme un nouveau crime de froideur. Cette quatrième récidive m'aurait valu cinq années d'invisibilité. J'avais appris l'humilité. Le retour à la visibilité représente, bien sûr, une difficile transition. Les vieux amis à revoir, les conversations forcées, les relations interrompues à renouer. Durant une année, j'avais vécu en exilé dans ma propre ville et le retour n'était pas chose facile. Naturellement, personne ne faisait allusion à mon invisibilité. On la traitait comme une affliction qu'il valait mieux passer sous silence. Belle hypocrisie, selon moi, mais je l'acceptais. Chacun tenait à m'épargner sans doute. Dit-on, à celui dont on vient de remplacer l'estomac cancéreux, on m'apprend que vous l'avez échappé, belle. Ou à celui dont on vient de conduire le père en maison d'euthanasie, oh, de toute façon, il allait plutôt mal ces derniers temps, n'est-ce pas ? Non, certes non. Ainsi, cette faille dans nos vies, cette absence, ce vide, me laissait bien peu de sujets de discussion avec mes amis, et ce, d'autant plus que j'avais perdu l'habitude de la conversation. Cette période de réadaptation a été fort douloureuse, mais j'ai persévéré, car je n'étais plus aussi orgueilleux et distant qu'avant mon arrestation. J'avais appris l'humilité à la plus dure des écoles. De temps à autre, j'apercevais un invisible dans la rue, bien sûr. Il était impossible de les éviter. Mais, nanti de ma triste expérience, je détournais la tête, vite, comme si mon regard, l'espace d'un instant, avait effleuré quelques ignobles monstres rampants issus d'un autre monde. Cependant, c'est au quatrième mois de mon retour à la visibilité que j'ai tiré l'ultime leçon de ma condamnation. Je me trouvais non loin de la tour municipale. J'avais réintégré mon poste aux archives du gouvernement. Ma journée achevée, je me dirigeais vers les transporteurs quand une main a surgi de la foule pour me saisir par le bras. « S'il te plaît, » a murmuré une voix douce. « Attends un peu. N'aie pas peur. » J'ai levé les yeux, surpris. Dans notre ville, les inconnus ne s'accostent pas ainsi. J'ai vu l'emblème briller à son front. Puis, je l'ai reconnu, lui, l'homme maigre que j'avais abordé six ou sept mois plus tôt dans la rue déserte. Il était à gare. Ses yeux brillaient d'un éclat fiévreux. Ses cheveux bruns grisonnaient. Il devait entamer sa peine à l'époque et approcher de son terme à présent. Il m'agrippait le bras. J'effrissonnais. On n'était plus dans une rue déserte, mais sur la place la plus fréquentée de toute la ville. Je me suis dégagé et j'ai commencé à me détourner. « Non, ne pars pas ! » s'est-il écrié. « Tu n'as donc pas de pitié pour moi, toi qui en es passé par là ? » J'ai fait un pas en titubant, puis je me suis rappelé avoir crié après lui, l'avoir supplié de ne pas m'abandonner. Je me suis souvenu de la misère de ma propre solitude. Un autre pas. « Lâche ! » a-t-il hurlé. « Parle-moi, je t'en défie ! » « Parle-moi, lâche ! » C'en était trop. J'étais bouleversé. J'en avais les larmes aux yeux. Je me suis retourné. J'ai tendu la main, saisi son poignet décharné. Le contact a apparu le revivifié. L'instant d'après, je le serrai dans mes bras, essayant d'absorber un peu de son malheur. Les robots de sécurité nous ont encerclés. Ils l'ont poussé à l'écart avant de me mettre en état d'arrestation. On va encore me juger. Non, pour crime de froid cette fois-ci. Mais pour crime de sympathie. Peut-être me trouvera-t-on des circonstances atténuantes et me relâchera-t-on. Peut-être pas. Peu m'importe. Si on me condamne, je saurais porter mon invisibilité comme un glorieux bouclier. menge... ... m... ... ... Merci.